Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle session du SolidWorks Hebdo, notre série de webinars hebdomadaires. Nous sommes extrêmement ravis de vous avoir accompagnés durant ces derniers mois, depuis le début de ce confinement. Je suis Iman Rimi, je suis responsable marketing SolidWorks France et je coanime ce webinar avec Jean-François Pinault. Bonjour Jean-François. Bonjour Iman, bonjour tout le monde. Donc Jean-François aujourd'hui sera notre expert SolidWorks qui du coup essaiera de répondre à la question suivante, pourquoi la gestion de données est si importante. Avant de démarrer ce webinar, donc je tiens à vous préciser que vous avez, vous disposez d'un champ de commentaires et de questions. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des difficultés ou à nous entendre ou à voir nos slides. Aussi, nous sommes disponibles pour toutes vos questions, donc vous pouvez nous poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et Jean-François et moi reviendrons en fin de session pour vous y apporter un maximum de réponses. Avant de démarrer cette présentation, je souhaitais vous parler donc des replays, des webinaires, des webinaires que nous avons animés ces dernières semaines. Je reçois cette question très souvent au sujet des replays, de la rediffusion. Est-ce qu'on peut revoir les vidéos ? Est-ce qu'on peut les partager ? Alors effectivement, tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous mets en rappel les dernières présentations que nous avons faites au sujet de DraftSight, de la simulation, mais aussi de Trois d'expérience Part Supply. Donc vous pourrez retrouver ces vidéos-là ainsi que toutes les autres en accédant à notre chaîne YouTube. Voilà, il suffit de taper SolidWorks France YouTube et vous avez une playlist dédiée à toutes nos présentations. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne afin d'avoir toutes les notifications dès qu'on a de nouvelles vidéos. Donc ce webinaire auquel vous assistez aujourd'hui sera disponible à partir de cet après-midi. Vous pouvez le partager, vous pouvez le revoir et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires dans le champ de commentaires en dessous de la vidéo. La semaine prochaine, nous aurons rendez-vous avec Paula qui est notre notre experte SolidWorks qui va nous expliquer comment augmenter les capacités de SolidWorks grâce au cloud, grâce à la Trois d'expérience. Donc ce webinaire sera live même jour, donc mardi prochain à la même heure. Si vous êtes inscrit à cette session, sachez que vous êtes automatiquement inscrit à cette session également. Il vous suffira de vous connecter à l'heure du webinaire. Sachez également que Paula nous partage plusieurs vidéos au sujet de la Trois d'expérience, de la plateforme Trois d'expérience, que vous pourrez retrouver également sur notre chaîne YouTube. Elle traite plusieurs sujets autour de la conception et de l'impression en 3D d'un porte-casque. Elle vous partage toutes les étapes pour parvenir à l'impression de ce porte-casque en 3D. Une nouvelle vidéo sera publiée ce jeudi à midi, donc soyez au rendez-vous et encore une fois n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires. Paola reviendra vers vous par commentaire pour répondre à toutes vos questions. Jean-François, je pense que je peux te laisser la main. Je pense que vous voyez mon écran. En tout cas, j'espère. Voilà, je prends la suite. Jean-François Pinot, je suis consultant sur la partie SOLIDWORKS chez Dassault Systèmes. Je vais vous présenter aujourd'hui la partie SOLIDWORKS PDM professionnel et effectivement une partie PDM standard, puisque certaines fonctionnalités sont également présentes dans PDM standard. L'objectif un petit peu, c'est de répondre à différentes questions et voir comment on y répond. Alors, ça va vraiment être de la présentation sur le produit. Ce n'est pas une présentation PowerPoint, on va être à naviguer sur le produit. La présentation va se faire autour d'un petit exemple sur une machine de pose des clips, des rails sur les traverses. C'est l'exemple que l'on voit à l'écran. On travaillera sur une petite partie de cette machine-là, mais autant situer le contexte. Et donc, on va séparer un petit peu cette présentation en six points qu'on voit à l'écran actuellement. Le premier, ça va être autour du stockage et de la structuration de ces données. L'intérêt d'un PDM va être justement d'organiser et de pouvoir retrouver ces données plus facilement. Également, le point 2, c'est qu'on va faire un focus sur l'historique des modifications, puisque l'intérêt aussi du PDM, c'est de retrouver en fait, de stocker en fait un certain nombre d'informations, dont notamment tout ce qui est modifications et suivi des modifications. Forcément, pour retrouver toutes ces informations, on aura besoin d'aller rechercher cette information. Donc, on verra comment on la renseigne, mais aussi comment on fait pour la rechercher. Il y aura une partie modification, donc modélisation. Donc, on verra aussi du SolidWorks logique. On verra aussi qu'il n'y a pas que du SolidWorks, mais nous, on va le faire autour forcément du SolidWorks. Et comment on travaille en fait en mode collaboratif, sécurisé, et être sûr de ne pas écraser le travail de l'autre, par exemple. Et donc, comment on peut aussi stocker ces données, ces données CAO, mais pas seulement. C'est-à-dire que vos données de projet, tout simplement, quel intérêt on aurait à aller stocker dans un PDM et surtout pourquoi on le ferait. Et enfin, un des gros avantages aussi du PDM, c'est de pouvoir gérer des états de fichiers et donc d'avoir une certaine sérénité au travail. C'est-à-dire que quand on va mettre à disposition des fichiers, c'est que ces fichiers-là ont été validés. Donc, si on a un service avec cette entreprise qui a besoin de ces fichiers-là, par exemple les acheteurs, par exemple l'atelier, on est sûr qu'ils travaillent sur les bons documents qu'on a mis à disposition, enfin que le système a mis pour nous à disposition, puisqu'on verra qu'il y a peu d'actions de l'utilisateur dans ce cas-là. C'est surtout des notions de validation. Voilà donc le découpage de ces différents points. Je reviendrai après sur chaque découpage. Je reviendrai juste présenter le petit slide d'ouverture avant de basculer. Donc, sur le premier point, on va discuter, voir sur le stockage des données de manière centralisée, sécurisée et l'organisation des emplacements de stockage. À ce sujet, je veux bien, Imane, si tu veux lancer le premier sondage, si tu veux. Donc, on va avoir quatre petites questions durant le webinaire, juste pour essayer d'avoir un petit peu vos retours. Le premier sondage, c'est une question très générale, puisque c'est une question sur savoir si vous êtes ou non équipé d'un système de type PDM. Donc, PDM, pour rappel, c'est le product data management. C'est la gestion de données des produits. Vous développez des produits. Vous concevez des produits autour de SolidWorks. Il y a forcément à gérer l'ensemble des fichiers SolidWorks, pièces, assemblage, mise en plan. Mais aussi, autour, on a un certain nombre de documents à gérer. Et en fait, des outils comme SolidWorks PDM professionnels vont vous aider grandement dans cette gestion. Donc, voilà l'intérêt de ce type. Pour les personnes aussi, une toute petite précision d'ordre technique. Si vous ne parvenez pas à répondre au questionnaire, n'hésitez pas à nous laisser votre réponse par commentaire. Nous lisons au fur et à mesure. Donc, nous avons quelques réponses oui, non, oui, non. Donc, on est à 50% des votes. N'hésitez pas à répondre. C'est vrai que les sondages aussi, Jean-François, nous aident à mieux vous connaître. À savoir comment vous travaillez. Et aussi, en fonction de ça, pourquoi pas savoir si le sujet peut vous intéresser. Et vous proposer plus d'éléments à ce sujet. D'accord. Une toute petite seconde. D'accord. On a des commentaires. Donc, on a une personne qui nous dit qu'elle a deux licences dispo, mais pas implémentées à ce jour. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, je ferme. Je vous partage les résultats. Alors, nous avons 62% des personnes qui ne sont pas équipées d'un système de gestion de données du type EDM. Et nous avons 38% qui sont équipées. Très bien. Donc, c'est intéressant puisque justement, effectivement, c'est 62% de personnes qui ne sont pas équipées. C'est par la logique d'assister aussi à ce type de webinaire parce que c'est tout l'intérêt de vous montrer l'outil. Ceux qui en sont équipées également, c'est très bien. Ça permet aussi de revenir voir un peu les fonctionnalités, peut-être échanger aussi sur comment vous l'utilisez et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Petit rappel pour les questions. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Par contre, on y répondra à la fin. Oui. Nous avons eu aussi un commentaire, Jean-François, au sujet de cette question. Une personne qui nous dit la cause. Alors, non. Du coup, sa réponse était… Il dispose de deux licences. Mais la direction ne comprend pas l'intérêt. D'accord. Ça, c'est bien. Là, pour le coup, on peut… On a vraiment des arguments assez forts sur l'intérêt d'un tel outil. Et là, on peut vous aider sur cette partie-là. Il faut avoir le noter. On n'hésitera pas à revenir vers vous si ça vous intéresse, qu'on vous accompagne dans cette démarche-là. Mais évidemment, oui. Super. Je te laisse la main, Jean-François, ou est-ce que tu souhaites qu'on enchaîne avec une autre question, peut-être ? Non, non, non. On va directement démarrer, je pense. Parfait. Il y aura quatre sondages, en fait, pour être très clair. Il en reste plus que trois. Je vais basculer, donc, sur le… Hop là. Ici. Donc, on va démarrer avec PDM. Donc, PDM, pour lancer, donc, Cellular PDM Professionnel, on va avoir un recourci sur le bureau. Alors, je pars de zéro. Je vais lancer, en fait, mon application. Je suis connecté, donc je vais peut-être commencer par me déconnecter, juste pour vous montrer, en fait, l'écran de connexion. Donc, lorsque je lance la première fois, le matin, quand j'arrive, ma connexion, en fait, j'ai tout simplement un login et un mot de passe à rentrer, tout simplement pour être identifié. Bon, là, je vais travailler en mode admin, donc c'est pas le mode idéal, mais c'est pour vous montrer avoir tous les droits, c'est plus simple. On arrive directement, en fait, dans l'interface PDM dans l'explorateur Windows. Donc, on est vraiment dans une interface connue, familière à tout le monde, dans lequel on va retrouver certains dossiers. Ici, on a préparé un petit coffre, on va dire à peu près classique, avec une structure organisée, par exemple, en affaires. Si on va dans le dossier affaires, on retrouvera des dossiers classés par année. On va retrouver un dossier de bibliothèque avec différents éléments, les data sheets, les composants, la toolbox. On va retrouver aussi un dossier, par exemple, produits standards. On va dire ça, c'est la structure à peu près classique qu'on retrouve chez beaucoup de nos clients, si on travaille à l'affaire ou si on travaille avec des gammes de produits. Dans cette interface, on va retrouver après, si je descends, par exemple, sur un dossier affaires, si je descends sur l'année 2018, je retrouve un certain nombre d'informations au premier niveau à droite. Donc, les différents dossiers qui ont été créés avec des noms assez génériques, on va dire. Mais certaines informations, des détails, par exemple, sur des noms de clients, sur la description. Et lorsque je vais descendre dans un dossier, je vais retrouver aussi une structure de sous-dossiers. Là, on est très similaire à de l'explorateur Windows. On va voir après l'intérêt. L'objectif, c'est de se retrouver dans une structure qui vous est familière aussi, pour avoir un nouvel outil à apprendre. L'intérêt, le premier intérêt qu'on peut voir au niveau du PDM, c'est que là où, lorsqu'on n'a pas de PDM, on va avoir tendance à avoir des noms de dossiers et des noms de fichiers à rallonge où on va intégrer peut-être le nom du client, la description dans un même nom de dossier. Avec le PDM, on va se limiter très vite avec des noms assez courts, puisqu'en fait, cette information-là, on va la retrouver dans ce que l'on appelle une carte d'identité. Donc, liée à mes dossiers, j'ai systématiquement une carte d'identité attachée à ce dossier-là, dans lequel je vais avoir ces informations-là. On va voir comment ça vit. On va retrouver, en fait, ce même type d'informations dans les dossiers, en fait, les sous-dossiers descendants, puisqu'en fait, ils font partie de cette affaire-là. Donc, ils récupèrent les informations et on va même pouvoir aller, en fait, dans la structure et retrouver des documents. Là, on voit, typiquement, du Word, de l'Excel, du TXT, puisque PDM, c'est gérer tout type de fichier. On n'est évidemment pas limité à du SolidWorks. On fait le cadre sur ce que vous avez besoin. On peut très bien y mettre que des fichiers SolidWorks, mais l'objectif aussi, c'est de partager un petit peu la donnée et de la centraliser. Et donc, en l'ayant sécurisé, en la mettant ici avec d'autres documents. On peut voir que lorsque je sélectionne un fichier, je retrouve là encore une carte d'identité. Là, pour le coup, c'est une carte d'identité du fichier qui va contenir un certain nombre d'informations et notamment, par exemple, un onglet ici avec les informations de l'affaire dans lequel je suis. Donc, ce qui veut dire que dès que je vais sélectionner, créer un nouveau fichier ou copier un nouveau fichier dans ma structure de ce projet-là, il va récupérer, en fait, hériter automatiquement de ces informations. Ça, c'est au paramétrage. C'est moi qui le décide. Quelle information, je veux hériter, en fait, de mon dossier. Ce qui évite, en fait, d'avoir à renseigner dans des noms très longs ou tout simplement de ne pas le retrouver. Là, à l'intérieur du PDM, c'est vraiment de stocker. Et là, on va voir que la force d'un PDM, c'est vraiment de renseigner toutes ces informations-là sans en mettre trop. L'objectif, ce n'est pas non plus de renseigner énormément. Si on passe plus de temps à renseigner qu'à créer, ça ne va pas aller. Par contre, il faut trouver le bon milieu. Et là, nos partenaires sont là pour vous aider lors de la mise en place, justement, pour vous faire ressortir les bonnes informations à mettre dans vos cartes de données, puisqu'on les paramètre à la mise en place du PDM. Sachant que ces informations-là, en fait, sont évolutives à tout moment. On se retrouve donc ici avec des dossiers. Je vais aller dans le dossier, par exemple, 2020. Et puis ici, je peux très bien me créer un nouveau dossier. Là, un nouveau dossier, ça va être suivant mes droits. Donc là, on est vraiment comme du... Comme des supporters Windows, je vais dire, je vais créer un nouveau dossier, document, à la racine de l'année 2020. Je peux très bien interdire ces possibilités-là. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est comment je stocke des documents, basiquement, en fait, dans le coffre. Je vais séparer un petit peu mon écran en deux. Je vais aller ouvrir un dossier dans mon explorateur qui contient, en fait, différents documents. Donc là, on va voir différents documents classiques, des TXT, des Excel, des... Je vais prendre un petit peu une liste de documents ici, en copier. Je vais aller ouvrir le dossier documents et je vais tout simplement les glisser. Donc, j'ai 15 fichiers, il m'amène. Je vais les glisser et les déposer, en fait, dans mon PDM. Ça, c'est une méthode de chargement des fichiers dans mon coffre-fort, dans ma donnée. À partir de ce moment-là, en fait, je retrouve mes documents chargés ici et ils vont être, à partir de ce moment-là, gérés dans le PDM. On voit qu'ils me sont réservés. La colonne extrait, donc la notion de PDM, en fait, avec la gestion collaborative, en fait, permet de se réserver des fichiers lorsque l'on va travailler dessus. L'intérêt d'avoir mis ces documents ici, c'est que je vais retrouver un certain nombre d'informations. Je vais, ce qu'on appelle dans le jargon du PDM, en fait, extraire et archiver. Donc, ça, c'est un terme peut-être que vous connaissez au travers d'autres applications, puisque ce ne sont pas les seuls à utiliser ce terme. Extraire et archiver, c'est tout simplement se réserver le fichier pour que personne n'écrive dessus le temps que je le fasse. Je vais avoir un certain nombre d'informations. Je vais avoir, par exemple, l'onglet prévisualisation. Donc, dans mon interface PDM, je retrouve donc toujours mon explorateur Windows avec des colonnes, on l'a vu tout à l'heure, complémentaires. Et dessous, en fait, la zone en bas à droite est divisée, en fait, l'écran est divisé avec six onglets ici présents qui vont me permettre de différentes informations. La carte de données, c'est celle qu'on a vu, la carte d'identité. Je vais avoir les aperçus, donc les aperçus sur un STL. Les aperçus sur un STL, on voit bien, puisqu'en fait, on avait un certain nombre de facettes présentes qu'on ne retrouve pas sur le fichier STEP équivalent du fichier parasolide. On va avoir, en fait, les aperçus, comme ça, automatiques du fichier SAT, de la 6. J'ai aussi un aperçu sur les fichiers images. Donc, ce qui me permet quand même d'aller, en fait, rapidement à certaines informations sans forcément sortir du PDM. Tout client qui va avoir accès au PDM, donc que ce soit l'utilisateur solideur, mais que ce soit aussi quelqu'un qui est en consultation juste avec une licence viewer, va aussi avoir accès à ces mêmes informations suivant ses droits. Si j'ai un fichier Excel, j'accède aussi au fichier Excel avec les onglets, s'il y avait des onglets. Les fichiers PDF, forcément. Un petit détail par rapport à un mail. Sur un mail, par exemple, je retrouve le contenu du mail. sur sa carte d'identité, je retrouve automatiquement les informations. Donc, ces informations sont automatiquement scrutées par le système lors de l'import. Ils vont me permettre, en fait, de récupérer cette information sans aller ouvrir le mail, de voir qui me l'a envoyé, à quel jour, à quelle heure, quel est le corps du message, le contenu, vraiment le texte, voir s'il y avait des pièces jointes au moment. Et le fait de le mettre dans des dossiers peut rattacher différentes informations. On va voir, en fait, que les informations que l'on va ressortir ne sont pas forcément toutes à rentrer. Il y a certaines informations qui arrivent, effectivement, en automatique. Donc là, on voit, en fait, tous les documents par un simple glisser-déposer. Sinon, je fais un enregistré sous dans mon dossier. Et forcément, mon document va se stocker à cet emplacement-là. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est effectivement pas forcément de travailler dans ce mode d'organisation, puisqu'on a commencé le sujet en disant qu'on allait organiser l'emplacement. Là, pour l'instant, je n'organise pas vraiment en créant des dossiers à la volée. On a pu regarder tout à l'heure, lorsqu'on a parcouru l'arborescence, on a vu que les dossiers étaient quand même assez organisés, avec des noms précis, avec une structure de sous-dossiers existante. Ce que l'on va voir, en fait, c'est qu'il existe dans PDM la possibilité de créer, en fait, des structures de documents. Structures de dossiers, structures incluant des documents. Et suivant les droits, là encore, je peux créer un nouveau dossier. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est carrément d'aller créer une nouvelle affaire. Donc, une nouvelle affaire, c'est un dossier contenant une structure de sous-dossiers. Lorsque j'utilise ce paramétrage-là, donc ça, c'est totalement libre en termes de structure. C'est vraiment défini par rapport à votre besoin. On peut créer juste un document. On peut créer X document en un seul clic. Là, dans mon cas, je vais créer une structure de dossier avec des documents à l'intérieur. On se rend compte que la numérotation, en fait, arrive automatiquement. On peut mettre des règles de codification, donc qui peuvent être des codifications de dossiers, qui peuvent être des codifications de fichiers, des noms de fichiers, qui peuvent être des codes, tout simplement à l'intérieur, une variable, une propriété dans un fichier, que l'on va demander au système de calculer par des compteurs, par des différentes choses. Ici, le compteur est assez basique. Comme c'est une affaire, ça commence toujours par AFF. On a fait simple. Ensuite, il nous amène automatiquement les deux derniers chiffres de l'année. Et le mois est un compteur incrémental. Donc, effectivement, on se rend compte qu'on était à 40. Il est passé à 41. Ici, on va mettre un nom de client. Je vais mettre du rang. Et puis ici, on va écrire un descriptif. Le nombre de champs disponibles ici est totalement paramétrable. Et on peut imposer des champs dès ce stade-là. C'est-à-dire que je ne peux pas avancer s'ils ne sont pas renseignés. On peut mettre ce genre de blocage dans PDM. Ou au contraire, on peut les laisser libres. Et puis, la description, si je ne la connais pas tout de suite, je pourrais la rajouter par la suite. Je vais donc valider ce choix. On se rend compte qu'en fait, il ne fait pas que créer des dossiers. Je n'ai pas demandé de me créer que des dossiers. Mais aussi, on a pu voir dans la petite fenêtre certains fichiers à défiler. On se rend compte ici que notre dossier 0.26.041 a bien été ajouté à ce niveau-là. Je reviens. On voit bien le nom du dossier. Je suis passé un peu vite. Je reviens. On voit bien le nom de notre client du rang et la description que l'on en a mis. Et on va aller se balader à l'intérieur. Et on va voir ici, on retrouve la même structure. Donc, ça, ça permet d'avoir une rigueur dans l'entreprise. Et c'est sûr que tout le monde travaille dans les mêmes dossiers, dans les mêmes sous-dossiers. Et notamment, éviter les gens qui vont écrire des mots avec des espaces, sans espace, avec des tirets. On va voir, tout le monde va avoir la même structure. Et ça permet une certaine rigueur. Chacun est libre. C'est-à-dire que là, on pourrait plutôt imaginer que c'est le chef de projet qui a les droits pour créer une nouvelle affaire. On pourrait aussi imaginer qu'à l'intérieur de chaque dossier, ici, par exemple, le concepteur du bureau d'études ait les droits pour se créer une structure propre à son bureau d'études, suivant le type d'études qu'il fait. D'accord ? Ça, c'est effectivement, suivant le niveau, on va pouvoir faire des défis en choix. Ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est qu'il y a des documents qui y sont arrivés à l'intérieur, comme ici, par exemple, un devis, qui a un certain nombre, un certain, pardon, d'hommage. Le nom a été défini par rapport à l'affaire. On voit qu'il comporte, en fait, certaines informations. Si je vais, par exemple, dans les bilans, je vais retrouver le même style de document. Donc, c'est soit de l'Excel ou du Word. On est dans le même type de document. Si je double-clique pour ouvrir le fichier Excel, on se rend compte, en fait, que celui-ci a été rempli automatiquement. D'accord ? Les trois champs que l'on retrouve ici ont été renseignés par rapport aux valeurs que j'ai créées dès le départ. Donc, on a un lien très fort avec la suite Office, puisque, par exemple, on a un bandeau, ici, dans Word, Excel, PowerPoint, qui nous donne les accès directs à toutes les fonctionnalités de PDM. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la gestion de fichiers aussi Office, directement, sans faire des allers-retours vers le PDM. Quand je disais aller-retour, c'est, par exemple, réserver un document pour être sûr qu'il n'y a que nous qui allons travailler dessus. Le gros intérêt, en fait, du PDM, c'est, je suis sûr et certain de ne jamais écraser le travail de l'autre, puisque quand je travaille sur un document, il est réservé à mon nom et il apparaît ici. Et l'autre personne sait qu'il travaille dessus. Les documents, je vais pouvoir aller rechercher, par exemple, les documents que j'ai été copiés tout à l'heure, en fait, dans le dossier, ici. Je vais pouvoir prendre mon dossier, par exemple, et les ramener dans, allez, on va les ramener dans Test et Essai. Donc, dans Test et Essai, je récupère le dossier avec l'ensemble de mes documents. Alors, OK, donc, on va faire un petit rappel sur le sujet, donc, le point, ce qu'on vient de voir, le stockage, l'organisation des données. Et là, je fais un petit stop parce que j'ai déjà commencé le sujet numéro 2. Donc, en fait, dans le sujet numéro 2, en fait, on va voir l'historique des modifications. Donc, comment, à partir du PDM, en fait, comment le système va stocker un certain nombre d'informations tout au long de notre travail. et comment on va pouvoir y retourner, là, notamment dans le petit exemple, une petite boîte de dialogue que l'on voit à l'écran. On voit sur un document, en fait, dans la révision B, la révision C, savoir qui l'a passé, qu'est-ce qui a été fait, le petit commentaire de modification. On va dire, c'est un petit peu le pendant de la ligne de révision dans les cartouches, sauf que là, on l'a à disposition toujours, tout le temps. Et en plus, on peut facilement jongler de l'un à l'autre. Alors, je reviens sur la partie PDM, OK, ici. Donc, petite chose assez basique. Je vais prendre, par exemple, ce fichier-là, je vais le renommer et je vais l'appeler photo PDM, par exemple. Et je vais regarder, en fait, l'historique de ce document. Et là, en fait, on va voir que dans l'historique, le système a automatiquement marqué qu'à un moment donné, j'ai renommé le fichier, tel jour, tel heure, enfin, ça, c'est automatique. Et surtout, je retrouve son ancien nom, d'accord ? Donc, ça, c'est un historique qui est fait automatiquement. Je vais prendre ce document et puis je le déplace dans test. Quand je viens au niveau de la racine, ici, si je regarde l'historique, il a aussi tracé le fait que le document a été déplacé. Donc, soit je vais le déplacer volontairement, ce qui est mon cas. Je sais exactement dans quel dossier il était avant. Il a été déplacé de ce dossier-là vers ce dossier-là. J'ai l'ensemble du chemin. Donc, si les déplacements, par inadvertance, on peut dire qu'éventuellement, ça peut toujours arriver. Par contre, je sais toujours retrouver pourquoi il est arrivé là et d'où il arrive, en fait, si c'est par erreur qu'il a été déplacé. Donc, toutes ces actions-là, petites actions système, on va dire, de renommée, de déplacée, sont tracées automatiquement. On va voir que le renommée, en fait, il a une importance très forte sur la partie SOLIDWORKS. Parce que lorsque l'on remet un fichier sans le système PDM, SOLIDWORKS va être un petit peu perdu. Avec PDM, ce n'est pas du tout le cas puisqu'en fait, on trace l'information, la base de données, en fait, trace cette information en permanence. Dans les structures de documents, on va pouvoir, par exemple, ici, retrouver, puisqu'on parlait de l'historique. Alors là, typiquement, je retrouve des fichiers DWG. On y reviendra aussi, parce qu'avec les aperçus classiques, bon, ça, c'est... Les gens qui travaillent sur le DWG, ça, il faut savoir qu'on le gère vraiment totalement avec la gestion des cartouches. Les informations dans le cartouche sont les informations de la carte de données et inversement. C'est-à-dire qu'on peut renseigner aussi bien dans la carte de données que dans le cartouche. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était un petit historique par rapport à un document CAO. Ici, un document CAO, voilà, on a eu un déplacement. On voit, par exemple, ici, les différentes révisions qu'il a subies dans son historique. Ce qui est intéressant aussi de pouvoir dire, c'est de lui demander, en fait, de me montrer la version A. Et donc, là, il me dit, attention, cette version A a des liens dans tel et tel élément. Je peux aller rechercher, en plus, les parents pour visualiser les parents. Donc, là, je visualise à l'instant T la révision A, ici, avec le petit symbole, mon système est rouge, qui me dit que je ne suis pas sur la dernière version. Forcément, je vais demander cette version A. Je vois que je suis sur la révision A. Ici, je veux voir, effectivement, maintenant la dernière version. Effectivement, je vais retrouver mon fichier 3D avec la découpe qui a été rajoutée dedans. J'ai le même fonctionnement avec les mises en plan, effectivement, puisque ici, je retrouve, en fait, l'indice B dans mon cartouche avec la découpe. Si je lui demande de m'obtenir l'indice A à l'écran, forcément, lorsque je vais zoomer, donc, je n'ai plus la petite découpe et je récupère bien l'indice A. Donc, ça, c'est une force des systèmes PDM. Forcément, vous vous en doutez bien, puisque ici, on peut rapidement, en fait, aller en rechercher, en fait, l'historique et la raison de la modification et le visuel. D'accord ? Dans l'historique, je ne fais pas les détails, mais 18 comparaisons. Il y a des possibilités de repartir d'une version, enfin, d'une révision donnée pour créer un nouveau modèle, et ainsi de suite. C'est un petit peu, en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'on va aller travailler sur l'exemple de départ. Je reviens, en fait, sur la partie PowerPoint. Donc, là, ici, on a parlé de l'historique des modifications, qu'on peut retrouver, en fait, remonter dans le temps, voir pourquoi et comment les fiches ont évolué, par les commentaires, par ces informations-là. En plus, effectivement, des informations que vous mettez, vous, aujourd'hui, dans le cartouche, l'intérêt, c'est que cette information que vous mettez dans le cartouche, vous allez la renseigner une seule fois avec votre système PDM. Et ça présente forcément dans votre cartouche, mais aussi dans le système qui va permettre d'avoir ce suivi d'informations pour vous, mais aussi pour les autres, sans forcément aller ouvrir le fichier. Le point numéro 3, on va aller voir comment on recherche l'information. Donc, on a vu jusqu'ici qu'on mettait un certain nombre d'informations sur les fichiers, au travers des cartes d'identité, par exemple, plutôt que dans le nom. On va dire à l'ancienne, à la façon d'exploiter Windows, on va avoir tendance à mettre des noms à rallonge, ou des noms de dossiers, ou des noms de fichiers à rallonge. Dans la limite d'être bloqué par Windows au bout des 250 caractères, là, ici, en fait, on va travailler totalement différemment, puisqu'on va travailler sur des noms de fichiers, des noms de dossiers courts, et on va aller renseigner ces informations dans les cartes d'identité. Donc, une fois ces informations renseignées, l'objectif aussi, c'est de pouvoir les retrouver. Et si on a identifié toutes ces propriétés, toutes ces attributs, c'est qu'on a besoin de les rechercher à un moment donné. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, à partir de ces recherches, on verra comment on va éviter de repartir de zéro lors des conceptions, puisque si on a des outils de recherche performants qui nous permettent de retrouver l'information rapidement, on va essayer de repartir d'informations existantes, plutôt que de tout recréer de zéro. Je reviens donc sur la partie... Donc là, ici, je vais lancer... Donc, j'ai des outils de recherche. Donc, dans le PDM, en fait, ici, j'ai des outils de recherche qui vont me permettre de rechercher... Alors ici, je vais rechercher un assemblage chariot. Un assemblage chariot. Ici, pour l'instant, il me retrouve un certain nombre de fichiers qui porteraient ce nom. Alors, pourquoi il ressort ce type d'informations ? Tout simplement parce que dans les champs que je lui demande de rechercher ici, je peux rechercher suivant la description, suivant le nom du fichier, suivant les bretres... Pas seulement suivant le nom du fichier, vous voyez, j'ai beaucoup d'autres possibilités. Je peux rechercher dans le dossier courant ou que dans le dossier courant et ses sous-dossiers. Ou là, dans mon cas, dans tous les dossiers. Voilà pourquoi il a été recherché, en fait, retrouver toute cette information, alors que je suis pourtant dans un dossier assez descendu. D'accord ? Bon, effectivement, là, dans mes résultats, je retrouve un certain nombre de réponses. La réponse, elle peut être dans le nom du fichier, mais elle est aussi dans la description, notamment là, on voit qu'ils s'appellent tous l'assemblage chariot. Hop, pardon. Par contre, lequel va me servir pour repartir ? Ça va être un peu compliqué. Donc, je peux après ajouter dans les outils de recherche des séparateurs et ou ainsi de suite, mais je peux aussi utiliser des cartes de recherche. Donc, les cartes de recherche sont tout simplement des cartes d'identité, comme on a vu tout à l'heure, avec des champs disponibles. Et là, c'est des cartes préparées, forcément. Donc, je refais une recherche, en fait, un assemblage chariot, ici. Et là, vous allez voir que la différence, c'est qu'ici, il va me rien me trouver. Il va même rien me trouver parce que, tout simplement, je suis parti au niveau de la structure dans le dossier dans lequel j'étais. Je relance la recherche qui va être, du coup, dans toute la base. Je retrouve le même résultat que la recherche précédente, que je viens de faire, la recherche rapide. Le gros intérêt, ici, c'est que je vais avoir de la recherche multicritère. Donc, je vais pouvoir, par exemple, rechercher sur un nom de client. Ah, je sais que cet assemblage-là, je l'ai fait pour tes clients. Non, je sais plutôt que je l'ai fait pour telle affaire. Voilà. Je vais avoir tout l'intérêt du PDM, toute la force, toute la puissance de l'outil lorsqu'on va avoir renseigné ces informations. Ça va être ici de les retrouver. Je sais que, moi, ça a été faux aux alentours dans le courant de l'année 2014. Effectivement, sur 2014, on a énormément diminué les choix. Ça m'évite d'avoir à comparer une centaine de fichiers. J'en ai plus que six ou sept à comparer. Et donc, je vais pouvoir les regarder, soit graphiquement, puisque j'accède à la visualisation, soit sur la carte de données, parce que je peux avoir aussi des informations présentes qui vont faire que je vais les retrouver de cette manière-là. Une fois que j'ai le résultat, j'ai retrouvé le fichier qui m'intéressait, et il va m'emmener directement dans le dossier dans lequel mon assemblage se trouve. Je retrouve bien cet assemblage-là. Quelles sont les autres informations que j'ai à disposition dans mon PDM ? On a vu la prévisualisation, on a vu la carte de données avec les différentes informations. On retrouve bien la description, par exemple, pour le chariot, on retrouve l'affaire dans lequel il a été créé au départ. On peut éventuellement retrouver aussi des modifications. L'indice auquel il est rendu, là, on voit qu'il est rendu à l'indice C, qu'il a un état valide. Donc, les états dans le PDM, en fait, sont très importants, puisque c'est les états de maturité. On va, par exemple, s'en servir pour mettre à disposition les fichiers. Les fichiers, lorsqu'on passe à des fichiers valides dans un PDM, on ne les déplace pas de dossier pour dire « J'ai un dossier en cours et j'ai un dossier plan valide. » Les fichiers restent toujours au même endroit dans le PDM. C'est l'état qui va faire ce travail-là. On va donner, par exemple, tous les droits de visualisation sur l'état valide à tous les services, enfin, tous les gens qui ont accès aux viewers, par exemple, les acheteurs, par exemple, l'atelier, les méthodes. Par contre, tous les fichiers qui sont en création ou en étude pour la CAO, eux, ne sont-ils visibles que par le bureau d'études, la R&D, le management, peut-être, ce genre de choses. Ce qui veut dire qu'un acheteur qui va venir dans le même dossier que vous, il ne verra pas du tout la même chose que vous. Il en verra beaucoup moins que le concepteur du bureau d'études. Et c'est comme ça qu'on arrive, en fait, à faire des filtres très puissants sur ce que l'on va mettre à disposition. Et la mise à disposition va se passer sur ce qu'on appelle un changement d'état. On va en parler après de la validation. Souvent, en fait, on retrouve des gens qui font des déplacés et mettent à dispo dans des dossiers spécifiques. Avec SolidWorks, avec UCL3D, ce n'est pas évident puisqu'en fait, on va avoir des liens qui peuvent se rompre, et ainsi de suite. Là, l'intérêt, c'est de ne jamais changer de dossier. On est vraiment au bon endroit. On va repartir, en fait, de cet assemblage-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information ? On va tout simplement avoir sa nomenclature. Donc, je vois les assemblages de premier niveau. Je vois tous les composants qu'il contient. Je vois leur quantité. Je vois les descriptions, l'indice dans lequel ils sont, l'état aussi dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils sont invalides ? Je vois qu'il y a des éléments de toolbox. Donc, les éléments de toolbox, c'est les éléments normalisés. Les vis, les choses comme ça, les rondelles. Je peux voir aussi sur le contenu. Alors, la différence entre l'amonclature et le contenu, le contenu, c'est vraiment tous les liens physiques qu'il va y avoir vers un fichier. Donc, on part, par exemple, ici, d'une mise en plan et on retrouve, en fait, tous les fichiers, pièces et plans. D'accord ? La différence avec un onglet nomenclature, c'est qu'une nomenclature, c'est vraiment une nomenclature CAO qui vient de SolidWorks, mais dans laquelle je peux rajouter aussi des éléments non décidés. Par exemple, ici, j'ai un de la colle qui apparaît dans ma nomenclature. D'accord, ici, présente. Je vais retrouver aussi, je peux retrouver des cas d'emploi. On va en détail. Et puis après, un onglet workflow qu'on détaillera plus tard. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de repartir de cet assemblage-là pour en créer un nouveau modèle et je vais venir faire une petite découpe. Alors, moi, Viti, c'est pas de montrer de la CAO, donc ça va être plutôt assez basique, mais je vais partir de cet ensemble-là. Donc là, ici, pour ce faire, j'ai un outil qui s'appelle copie d'arborescence. Donc, ce qui me permet, lui, de partir d'un assemblage prédéfini et de dire, ben là, je vais dupliquer. Alors, je vais dupliquer quoi ? On se rend compte que, effectivement, je vais dupliquer cet assemblage avec sa mise en plan, mais je ne vais pas dupliquer toutes les pièces. Toutes les pièces vont être communes, sauf, effectivement, je vais faire des modifs sur ce flanc-là avec cette mise en plan. Donc, je vais déjà sélectionner tous ces éléments-là et leur dire que ceux-là, je ne les duplique pas puisque je réutilise les mêmes. On peut se rendre compte aussi qu'il y a un certain nombre de pièces qui ne proposent même pas la copie puisque ce sont des pièces de bibliothèque. Donc, lui, il a reconnu que c'était des pièces de bibliothèque. Donc, on ne va jamais les dupliquer, on va toujours la réutiliser. Quand je fais mon filtre, maintenant, sur les éléments qui vont être copiés, j'ai quatre nouveaux éléments. Je vais leur dire l'emplacement vers lequel je vais les copier. Donc, tant qu'à faire, je vais les copier dans le dossier que je viens de créer au démarrage de la présentation, dans le dossier 41 et puis dans le dossier études directement. Ce que je vais aussi pouvoir faire, c'est lui demander d'inclure les mises en plan lors de la copie, de me nommer les mises en plan d'après leur modèle. Donc là, j'ai plusieurs options disponibles. Et puis, je voudrais aussi qu'il me recalcule les noms. Donc, les noms, je peux lui demander, en fait, de me calculer suivant les compteurs dont on a parlé tout à l'heure au démarrage. On a parlé des compteurs pour les affaires. Là, on va parler des compteurs pour les noms de fichiers. Donc, on peut utiliser ces mêmes compteurs combinés avec des champs, peu importe, pour nommer les fichiers. Donc là, il va automatiquement, en fait, incrémenter les nouveaux noms. Donc, 4095 pour l'assemblage de tête et 4096 pour la pièce. Et on voit bien qu'il a nommé l'assemblage et la mise en plan du même. Je peux directement lui demander de faire un archivage, c'est-à-dire monter directement ces informations-là dans le coffre. Et puis, voilà, je vais lancer, en fait, cette copie de ce nouvel assemblage. Alors, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il me fait ici ? Il me fait quatre nouveaux fichiers. Il me récupère l'ensemble des liens vers tous les éléments qui peuvent être des éléments de bibliothèque, qui peuvent être des éléments communs. D'accord ? Et si je vais voir maintenant dans mon dossier de 41, le dossier que j'ai ouvert tout à l'heure, dans le dossier d'études, je vais retrouver, en fait, ces quatre... Pardon, je ne suis pas dans le dossier d'études. Je vais retrouver ces quatre nouveaux fichiers. Donc, je retrouve mon assemblage. D'accord ? Mais je retrouve aussi sa mise en plan. Ça, c'est une des forces de l'outil. D'accord ? On remarquera que le nouvel assemblage ainsi que la pièce que j'ai dupliquée qui va être modifiée sont passées dans un état en études, c'est-à-dire qu'ils sont bien considérés comme des nouveaux fichiers et qu'ils repartent avec un indice A où tout à l'heure, on était rendu à l'indice C sur l'assemblage de départ. D'accord ? Et ce que l'on peut voir dans l'onglet contenu, c'est que tous les liens des autres composants, en fait, ils sont conservés, mais ce sont des composants en commun. Donc, on recrée un nouveau cas d'emploi en fait pour tous ces éléments-là. Ok ? Je vais rebasculer sur le petit... Le par rapport est un... Donc, pour montrer un petit peu le suivi, l'avancé. Donc, on a vu la recherche de l'information. On a utilisé donc les capacités de recherche de l'outil avec les champs, les différents champs, la désignation, ainsi de suite. On n'est donc pas reparti de zéro pour créer de notre nouvelle conception. Maintenant, on va faire donc notre travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on a fait une duplication et on va aller le modifier. Mais pour modifier, je vais vous montrer qu'on est sûr et certain qu'on est les seuls à modifier notre document. Voilà. Donc, on va voir comment on travaille de manière collaborative avec PDM. Et puis après, en fait, comment on accède au cas d'emploi, au contenu, on a un clic, même si on a déjà vu quelques points sur ce sujet-là. Ici, donc, je prends l'assemblage. Donc, à ce stade-là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement me réserver cet assemblage-là. Donc, le réserver, c'est tout simplement la notion d'extraire. Donc, je vais choisir, je peux très bien les dire, je vais l'extraire, sachant que cette extraction, je peux la générer aussi au fur et à mesure que je travaille. C'est-à-dire que SolidWorks va me dire au moment où je travaille, là ici, par exemple, je ne vais pas extraire la pièce, quand je vais travailler dessus, il va me demander, en fait, si je souhaite l'extraire. À partir de ce moment-là, en fait, le travail collaboratif prend tout son sens puisque ici, le document est disponible pour tout le monde en visualisation. Par contre, il est disponible en modification visualisation tant que je ne l'aurais pas libéré. Et ils savent qu'il l'a pris depuis qu'enfin. On s'est envoyé des notifications, on s'est notifié par un clic droit. En fait, on a directement les possibilités de notifier quelqu'un si on a besoin de libérer, si jamais le collègue n'est pas dans le bureau ou autre. L'information qu'on va retrouver aussi, c'est la carte d'identité. Donc, là, j'ai mis un peu mais peu importe. L'idée, c'est de se retrouver connecté avec la clé directory et de récupérer entre autres ou c'est pas des comptes propres APDM d'ailleurs, de récupérer le mail s'il a été renseigné, le téléphone si on l'a directement ou les petites messageries. On a accès à voir qui l'a extrait si par exemple les noms de login Windows ne sont pas vos noms propres et on s'est retrouvé facilement qui est en train de travailler dessus. Je vais aller ouvrir cet assendage. Et voilà, donc ici, je retrouve mon assendage dans le solidoire. J'ai sur la droite le panneau PDM qui est l'intégration totale de l'outil. Ici, je peux forcément aller ouvrir sa mise en plan ouverte après. Je vais aller ouvrir cette pièce-là. Ici, voilà, ici, je n'avais volontairement pas extrait cette pièce-là pour vous montrer. Lorsque je veux la modifier, il me dit attention, vous êtes en train de la modifier, voulez-vous l'extraire ? Et à partir de ce moment-là, soit la pièce est disponible et je peux l'extraire et à ce moment-là, elle est bloquée et réservée pour moi, soit elle n'était pas disponible et il m'aurait dit attention, cette pièce est déjà réservée, on ne va pas pouvoir faire de modifications. A partir du moment où elle est extraite, je le suis ici dans le panneau de droite, je vois aussi s'il y avait une pièce extraite par quelqu'un d'autre, si elle avait été modifiée, je retrouve en fait l'information à la plate-incérieure disponible pour moi. Je vais juste créer en fait une découpe, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez basique, un qui est récord ici, allez hop, on s'est assez vite parce que je vois que le ton passe à travers tout, c'est juste pour avoir une modification. J'enregistre cette modification, je peux aussi aller ouvrir la mise en plan, elle qui avait été extraite au départ, donc pour qu'il me remette à jour l'élément, là pour l'instant je suis encore en révision 1, puisque je n'ai pas validé, de toute façon il va être validé à la fin, je suis encore en étude. Ok, donc ça, j'enregistre cet élément-là, ok, je vais pouvoir donc retourner sur mon assemblage, ici la découpe a été reportée, donc là, c'est du solidoire classique, je vais aller ouvrir la mise en plan de mon assemblage, avec, donc ici forcément je réouvre, je fais les modifications, l'intérêt c'est que je ne vais pas refaire la mise en plan dans la copie d'un arborescence que j'ai créé tout à l'heure, je récupère les exemples en plan, je peux avoir changé des formats suivant le type de modification qui a été faite, mais l'objectif c'est de diminuer le travail, votre travail. Voilà, et à partir de ce moment-là, en fait, ma modification est créée, les plans sont à jour et donc je vais pouvoir directement ici libérer, en fait, tout simplement ce qu'on appelle archiver et ajouter un commentaire, ajouter des coupes rectangles, donc ça c'est un commentaire qui peut être plus ou moins complet, qui peut être obligatoire, qui peut être laissé libre, l'intérêt c'est d'avoir, dans mon historique que je vous ai montré tout à l'heure, d'avoir cette information-là, on peut la rendre obligatoire comme on le souhaite. Voilà, donc à partir de là, j'ai donc créé en fait une nouvelle conception, je travaille bien en mode collaboratif, c'est-à-dire que personne ne pouvait écraser le travail tout le temps que je faisais des modifications. On va maintenant aller voir le point numéro 5, le stockage des données en un seul lieu et comment on va essayer d'utiliser un seul écosystème pour gérer vos fichiers quand on dit ça, c'est par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Ici, je rebascule sur le SolidWorks, ici en fait, je vais tout simplement valider mon assemblage, ma modification. Donc actuellement, on a vu que notre fichier était en études, encore, elle était en études, donc elle était en études considérée visible par l'ensemble du livre d'études, mais la production ne le voit pas, les achats ne le voient pas, ce genre de choses. On va voir directement ici depuis SolidWorks la possibilité de faire cette validation. Donc il va retrouver automatiquement, lui, les éléments qui sont à valider, c'est-à-dire que je pars de mon assemblage de mise en plan, mais il retrouve aussi qu'il y a des pièces à valider, à passer à l'état suivant. Je peux mettre un commentaire pour indiquer ce que je souhaite mettre, je ne sais pas, moi, pour prod, après, je mets un commentaire en pas. à partir de ce stade-là, on va voir que l'état de mon fichier va changer aussi bien dans SolidWorks que dans l'explorateur, on va passer à l'indice A. Là, je vais pouvoir fermer toute cette partie-là. Et puis, on va retourner voir ici dans mon explorateur. Je vais refaire un petit rafraîchissement. je retrouve donc bien mon assemblage qui est passé à l'état valide qui est ici avec sa mise en plan qui est lui aussi présent avec toutes les informations, la révision et ainsi de suite. Donc, cette validation va me permettre en fait de mettre à disposition en automatique puisque je n'ai pas d'action complémentaire à faire ces documents aux différents services parallèles par exemple la production comme je disais tout à l'heure ou les achats s'ils ont besoin d'un document. Cette transition me permet aussi de générer par exemple des différents types de fichiers. Donc, on verra dans l'étape d'après lorsque je fais un changement d'état je peux lancer certaines actions notamment créer des fichiers PDF, créer des fichiers DXF. Donc, ça c'est le système qui va le faire pour moi sans que j'ai aucune action à faire puisque ce PDF est nécessaire pour tous les fichiers autant qu'il le fasse en automatique. Ce que je vais voir après derrière ici c'est que je vais pouvoir en fait j'ai un fichier Excel qui est mon fichier de diffusion de plan. Là, ce que je souhaite faire c'est simplement coller, prendre mes deux mises en plan ici et juste faire un copier et ici sur mon fichier Excel juste un coller mais alors on va voir qu'on a un petit terme spécifique qui est un collier en référence je les ajoute en référence à ce fichier Excel je valide ce fichier Excel parce que là il est en train de me générer en parallèle j'étais un peu il est en train de me générer en parallèle le PDF donc ici on va voir que j'ai rajouté le il est en train de faire sur la mise en plan de pièces on va patienter deux secondes l'intérêt en fait c'est de pouvoir lier à un document là entre autres un document Excel lier d'autres documents dans mon cas donc je lis des fichiers Solidworks à un document Excel j'archive et là ce qu'on voit c'est que sur mon fichier Excel je retrouve maintenant en lien en contenu comme on l'aurait sur celui-là de mise en plan donc ça c'est un document par exemple qui peut me servir de fichier de diffusion de plan qui m'a permis de dire tiens à telle date j'ai diffusé ce plan ce fichier là Excel peut faire lui aussi partie d'une boucle de diffusion de validation dans un workflow qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau du fichier Excel tout simplement on a un lien visible dans le et on voit aussi surtout dans mon fichier Excel ce document là se remplit avec des lignes en fait des plans diffusés avec leur indice avec leur désignation je peux même en fait si j'ai l'outil installé sur mon poste je peux même lancer la prévisualisation dans mon cas en fait si j'ai HydroWing avec PDM j'ai HydroWing Pro mais j'ai aussi si j'ai pas si j'ai juste HydroWing en fait je vais avoir la prévisualisation en fait automatique directement en fait en cliquant sur l'hyperlière depuis Excel permet d'aller vérifier valider que j'ai bien le bon plan et ainsi de suite donc ça c'est des actions que PDM va gérer pour vous va faire en automatique on voit que dans les liens liés à ce fichier Excel on a l'ensemble de ces documents mais on voit aussi que si je suis en fait sur la mise en plan et bien cette mise en plan je peux voir qu'elle est liée à la fiche de diffusion de plan numéro temps qui a été diffusée date et ainsi de suite ce qui fait qu'on pourrait suivre comme ça aussi les documents à qui ont-ils été diffusés à quel moment et voilà on va avoir un suivi dans ce sens là on va passer au dernier point juste avant Imane si tu m'entends je veux bien que tu lances le petit sondage ou je peux le faire oui bien sûr donc je lance la deuxième question qui est où sont stockées vos données CAO donc vous avez le choix entre l'explorateur Windows individuel l'explorateur Windows en emplacement réseau donc en disque partagé le système GDT donc SolidWorks PTM ou un autre système et dans le cas où c'est un autre système vous pouvez nous mentionner lequel par commentaire voilà donc nous avons quelques réponses on attend un petit peu pour avoir les réponses de tout le monde donc les réponses qu'on a par commentaire Jean-François donc on a une personne qui choisit la réponse 1 donc explorateur Windows individuel on a emplacement réseau on a explorateur Windows donc individuel et Windows local donc pareil c'est la même chose je partage le résultat en essayant de prendre en compte bien sûr les réponses qu'on a eues par commentaire donc on en a en principe par commentaire deux personnes pour l'emplacement réseau et deux personnes pour l'emplacement individuel voilà donc je ferme et je partage le résultat on va dire on va dire que c'est principalement l'emplacement réseau qui qui prend le dessus avec 52% on a on a 23% de personnes qui qui utilisent donc un système GDT donc celui d'Arc PDM et 19% qui utilisent qui utilisent un emplacement individuel local on peut y ajouter donc les deux personnes on devrait être à peu près à 23% peut-être et on a d'autres personnes qui ont choisi autre d'accord après n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre en commentaire autre si c'est des développements spécifiques si c'est des choses que vous voyez après en fait il existe d'autres systèmes effectivement après sur l'intégration propre avec SolidWorks les autres systèmes ne vont pas aussi vous raconter alors sur l'option autre on a eu la réponse clé USB pour transérer des fichiers d'accord très limité en matière de sécurité effectivement Monsieur Autré c'est très limité en matière de sécurité effectivement je n'ai pas parlé sécurité tellement effectivement avec PDM mais on est sur une base de données on est vraiment sur un niveau de sécurité assez fort et de toute façon ça reste de la donnée stockée sur vos serveurs avec un login des collections obligatoires pour y accéder ainsi de suite ok lance peut-être le sondage d'après je n'ai plus oui bien sûr je pose donc l'autre question qui est hop lancer où sont stockées vos données de projet et là on parle plutôt de cahiers de charge photos vidéos de projets de devis des devis de fournisseurs donc pareil est-ce que c'est plutôt sur un sur un explorateur windows individuel un emplacement réseau solidworks PDM ou encore une fois autre donc on a dans les réponses autres je regarde un peu les réponses on a donc class and find je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais Jean-François on a donc explorateur windows emplacement réseau emplacement réseau local toujours windows individuel c'est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement tout le monde ne choisit pas la même option même si on reste quand même sur une majorité sur une majorité préférence on va dire le choix de l'emplacement réseau l'intérêt de cette question en fait elle est surtout basée par rapport à ce qu'on a pu voir quand on va faire des liens entre les fichiers les derniers points qu'on a vu là c'était vraiment purement bureau d'études avec une fuise de diffusion de plan mais on peut imaginer avoir des data sheets de je ne sais pas d'un vérin par exemple le catalogue en PDF vouloir raccrocher en fait ces data sheets qui elle peut-être elle est stockée côté exportateur windows ou gérée par les achats l'intérêt de stocker ces éléments-là dans le PDM en fait c'est de pouvoir faire des liens et de retrouver à partir d'un élément d'un fichier CAO retrouver sa data sheet mais aussi dans l'autre sens à partir d'un data sheet retrouver en fait les éléments CAO qui lui correspondraient mais ça peut être aussi des cahiers des charges on peut imaginer en fait à partir du moment où on va stocker ces éléments de projet dans le PDM on ouvre un champ des possibles qui est vraiment très large absolument donc j'ai partagé les résultats Jean-François donc voilà pour ce type de données donc on est plutôt sur une majorité sur l'emplacement réseau on a aussi une réponse sur la partie autre sur la dernière proposition SimDatabase d'accord SimDatabase bon je regarderai après d'accord très bien merci pour pour vos partages et votre participation je continue donc sur le point numéro 6 vous voyez mon écran je pense maintenant oui voilà donc on va terminer la dernière partie je vois que j'ai un peu débordé parce que là on arrive à midi mais ça va pas durer très longtemps maintenant un des points qu'on a déjà évoqué c'est de s'assurer que la fabrication ou les achats ou on va dire les services d'entreprises un peu plus larges utilisent bien les bons fichiers on est sûr qu'ils soient pas en train de travailler avec une ancienne révision qu'ils soient pas travailler avec des choses parce que c'est une répercussion très importante au niveau des coûts et un des outils des gains de temps enfin des gains de temps et forcément le gain d'argent que PDM va nous offrir c'est la diffusion de fichiers automatiques de fichiers neutres comme les PDF et les DXF qui sont des tâches plutôt lourdes et plutôt ingrates avec aucune valeur ajoutée et pour le coup le PDM va le faire automatiquement à l'écran on peut voir en fait ici sur l'image de gauche c'est un exemple de workflow en fait de cycle de vie qu'on va appeler que peut suivre un document un document CRO ça peut être beaucoup plus simple avec juste deux états ou un état là c'est un exemple avec par exemple on démarre un exemple avec par exemple ça c'est pas mal excusez-moi on démarre avec un état en pré-étude ensuite on a une attente d'approbation dans le cas par exemple où on emploie des stagiaires où le concepteur lui-même peut passer en approbation directe il n'a pas forcément besoin d'approbation ça c'est des choix par rapport à des droits et après en fait les étapes les étapes d'après l'état approuvé qui est au milieu c'est l'étape de modification donc une fois qu'il est passé à l'état approuvé une première fois il ne revient plus en arrière forcément on part sur des signes de modification pour notamment par exemple incrémenter les indices voilà donc ça c'est des décis on peut faire en fait on modélise vraiment le workflow c'est très souple et modifiable en permanence c'est à dire que c'est pas figé si vos workflows évoluent on saura on saura s'adapter on sait s'adapter et les modifier ce que je voulais en dire je rafraîchis l'écran juste pour vous montrer ici pendant la pendant la validation on voit qu'il a il est venu nous créer automatiquement en fait deux fichiers pdf tout simplement les fichiers pdf de la du fichier de la mise en plan avec la modification de la pièce et le fichier pdf de la mise en plan de l'assemblage avec la modification donc ça c'est cette création de documents qui n'a aucune valeur ajoutée mais à contre dont on a besoin absolument est faite en transparence par le système par pdm et c'est le serveur pdm qui va gérer toutes ces tâches on peut le faire sur tous les exports possibles de solidworks donc j'ai pris pdf c'est forcément celui qu'on retrouve chez tous nos clients on retrouve par exemple on peut aussi mettre en place une tâche pour les fichiers de les dxf pour les fichiers de tollerie ça c'est une grosse demande en général mais on peut exporter dans plein d'autres formats on peut aussi mettre à disposition par exemple d'un acheteur une fonctionnalité via un clic de droit qui lui permet aussi dans les tâches tout à l'heure on a vu des choses en fait qui lui permettrait de créer lui-même ces fichiers par exemple step c'est à dire qu'un step on décide de ne pas en créer en automatique parce que le besoin est limité mais on a décidé de donner la main à l'acheteur pour créer le step quand il a besoin de faire une consultation par exemple et de toute façon l'acheteur il accède au fichier à l'état valide encore une fois on est garant quand même de ce qu'on met à disposition ça c'est le genre de choses qu'on peut faire c'est pas une obligation mais c'est vraiment des choses qui sont faisables un dernier point que je voulais vous montrer c'est sur la partie on a parlé beaucoup de fichiers solidoire ça forcément on a démarré tout à l'heure on est passé à un moment donné sur les fichiers les fichiers les WG je voulais juste y revenir pour vous parler de la gestion je vous ai dit qu'on savait gérer tous les attributs dans les cartouches comme le fait celui d'Orx celui d'Orx il fait la même chose avec les fichiers AutoCAD soit au travers d'AutoCAD ou de DraftSite peu importe ce qui est intéressant aussi de voir c'est que dans la gestion des fichiers AutoCAD on va pouvoir gérer la notion de référence externe donc ici je vois très bien que j'ai un plan qui s'appelle implantation dans lequel j'ai une référence externe bâtiment et donc si je lui demande d'aller si je fais un clic droit à l'éa au document au fichier bâtiment qui se trouve lui pour le coup dans un autre dossier ça aussi c'est aller rechercher le document où est-ce qu'il se trouve sans le PDM c'est pas forcément forcément simple et là à l'inverse côté des WG je retrouve sur le bâtiment je vois qu'il est utilisé lui en tant que XREF du plan implantation donc je sais que j'ai des interdépendances entre les deux et je ne suis pas obligé d'aller ouvrir mon ou mon draft site pour voir ce genre de dépendance donc voilà on sait gérer pas mal de choses à tous ces niveaux au niveau de la CAO et forcément toutes les autres les autres informations qu'on a pu voir d'accord donc à travers des points mais dernier point là qu'on vient de voir on s'assure bien que la fabrication et les achats utilisent les fichiers qui ont été approuvés par l'ingénierie le cycle d'approbation peut être très très court c'est pas forcément un cycle ça peut être la même personne qui valide ça peut être aussi de la validation en binôme c'est à dire on valide que quand on a la validation de deux personnes ou on valide avec des binômes définis et ainsi de suite voilà donc je fais juste une petite conclusion sur les différents points que l'on a pu voir devant cette présentation donc le premier point c'était sur le stockage de vos données de manière centralisée sécurisée et puis de l'organisation des emplacements de stockage donc là on peut voir qu'il y a un gain de temps assez appréciable sur la création des modèles de structure avec des documents déjà présents on a vu que avec l'historique des modifications on pouvait remonter dans le temps et voir pourquoi les fichiers avaient évolué pourquoi et comment notamment c'est surtout l'intérêt c'est surtout que les autres peuvent voir au bureau d'études on a souvent un maximum d'informations les services qui sont autour viennent souvent nous déranger pour avoir ces informations-là l'intérêt c'est qu'ils aient accès à l'information aussi facilement que vous voulez ensuite on a utilisé des outils de recherche d'informations à partir de toutes les informations qu'on a pu mettre il y a une capacité de recherche qui va bien au-delà du nombre fichier avec PDM et puis on a parlé aussi de la copie d'un représentant ce qui nous permet de ne pas repartir de zéro lors d'une conception puisqu'on va avoir des outils qui nous aident à retrouver cette information donc une fois qu'on l'a trouvé autant s'en resservir la difficulté souvent chez les clients c'est de retrouver pourquoi on recrée pourquoi on va parce que le temps de recherche est tellement long qu'on préfère recréer plutôt que de retrouver l'intérêt d'un PDM c'est ça c'est de structurer de retrouver l'information et de ne jamais repartir de zéro éviter de créer du doublon ou deux références identiques que l'on va commander une fois à quantité 10 et puis une autre fois à quantité 2 alors que effectivement si on avait fait une seule commande ce serait un peu plus efficace ensuite on a vu la partie de travail collaboratif et sécurisé pour notamment empêcher la suppression ou l'écranement de travaux par inadvertance accéder au cas d'emploi et au contenu en seul clic on a vu le stockage de l'ensemble des données dans un seul lieu donc ça c'est plutôt l'intérêt d'utiliser un seul écosystème pour gérer les fichiers autres que la CAO gérer les fichiers du projet puisque là c'est un vrai sens et enfin on a vu le travail avec les documents approuvés pour s'assurer que la fabrication les achats tous les services qui tournent autour travaillent bien avec les bons documents valides et ne sont pas en train de lancer en production des choses qui seraient obsolètes et pour terminer on a aussi la diffusion automatique des fichiers neutres et des PDF donc quelques gros gros avantages sur l'utilisation d'un PDM par rapport à un explorateur Windows on peut mettre en place par palier c'est à dire qu'on peut démarrer avec la CAO on n'est pas obligé de partir avec l'ensemble des projets mais sachez qu'il y a j'espère que ça vous a aidé dans vos choix de décision dans vos différents points voilà pour cette partie merci beaucoup Jean-François c'était très très clair je vais reprendre la main pour répondre à une toute petite question qui est revenue énormément il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route et qui n'ont malheureusement pas pu voir la totalité de cette présentation c'est pourquoi donc j'aimerais donc je vous partage rapidement donc je reprends la main vous arrivez à voir mon écran Jean-François peux-tu me confirmer s'il te plaît oui parfait donc pour retrouver toutes nos vidéos je vous donne deux options la première vous pouvez donc ce webinaire sera partagé sur notre chaîne YouTube à partir de cet après-midi Solidworks France donc vous avez l'ensemble de nos replays y compris celui-là à partir de cet après-midi deuxième option que je vous donne c'est de scanner ce QR code qui vous donnera aussi accès à la chaîne YouTube donc je vous le laisse ici en attendant Jean-François on va essayer de prendre quelques questions on a un petit peu débordé donc on va essayer d'être très rapide et de ne pas prendre désolé il y a quelques questions déjà que tu avais cité donc avec les systèmes là je vois donc la direction qu'on va au caisse on a vu nouvelle affaire cette fonction est disponible seulement avec la version payante ou non ? oui effectivement c'est une notion de modèle on appelle ça la notion de modèle de template dans PDM cette notion-là est dans Solidworks PDM professionnel effectivement sachant qu'on peut l'utiliser en fait pour créer des structures de dossiers seuls des structures des documents seuls ou des structures de dossiers contenant des documents mais effectivement c'est avec la version PDM professionnelle comment on fait la nomination des fichiers avec PDM est-ce qu'il met à jour un assemblage si un fichier a plusieurs versions comment il met à jour un assemblage comment on fait la nomination alors la nomination des fichiers avec PDM alors soit elle se fait soit elle se fait manuellement au moment où j'enregistre il me demande quand je fais un nouveau fichier dans Solidworks il me fait fichier pièce 1 au moment où j'enregistre il me demande d'un nom je lui mets le nom soit on s'appuie sur des compteurs comme on a pu le voir pour nous là on s'appuie sur des compteurs où on a défini des incréments ou les codes spécifiques pour qu'il nous crée le nom et là c'est à la création à la création du nom si la question concerne peut-être aussi le côté où on a renommé puisqu'en fait c'était comment on fait la nomination des fichiers avec PDM est-ce qu'il met à jour un assemblage et un fichier à plusieurs versions donc en fait le fichier dans l'historique le fichier vous avez vu on retrouve à quel moment il a changé de nom donc en fait lui il garde le nom en fait pour être très concret au niveau base de données on accède à un ID le fichier en fait dans la base de données il ne change jamais de nom il a un nom interne qui est donné à vie et c'est que du visuel qui fait que nous on change de nom donc c'est ce lien là en fait on n'est jamais rompu avec Solidworks effectivement on a toujours l'information un jour après il y a eu des réponses exploratoires de déplacement réseau ça c'est pas des questions tac 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 je vois une question enfin une question c'était marquée très limitée en matière de sécurité alors je ne sais pas ce qu'on peut en appeler très limité mais là pour le coup en matière de sécurité on est sur des serveurs internes à l'entreprise donc il y a un premier niveau de sécurité à ce niveau là deuxième niveau de sécurité ça va être le login il faut quand même un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter alors ça dépend de la sécurité ça va être côté utilisateur ou côté je ne sais pas après sur des fichiers ce commentaire ce commentaire Jean-François il était par rapport aux clés USB en fait cette personne disait qu'elle utilisait des clés USB et que c'était très limité en matière de sécurité donc effectivement nous confirmons c'est très très limité en matière de sécurité ok pardon j'y étais pas un placement réseau non bah après entre Windows après s'il y a des questions à la toute fin si nous avons quelques questions donc est-ce que PDM peut recevoir des fichiers externes est-ce que PDM peut recevoir des fichiers externes alors qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que vous appelez des fichiers externes on a vu qu'en fait on peut alors simplement au démarrage on avait j'avais montré un glisser-déposer on vient on fait un glisser-déposer de tous les types de fichiers mais par exemple depuis Outlook si je fais un j'ai des pièces jointes je fais un fichier enregistré sous je parcours dans l'explorateur dans mon PDM et j'enregistre dans le dossier que je veux donc oui la question telle que je la comprends oui on reçoit on met n'importe quel type de fichier il ne refusera jamais un fichier après c'est le fichier on le gère ou pas quand je dis on le gère c'est est-ce qu'on prévoit un cycle 2 il y a plein de fichiers dans le PDM qu'on va entre parenthèses pas gérer c'est-à-dire pas gérer autant dans le terme gestion des fichiers tel qu'on va le faire avec un Solidworks avec la notion de révision avec ces choses là il y a dans les fichiers qu'on va gérer avec des révisions il y a forcément tous les fichiers Solidworks il peut y avoir aussi quelques fichiers par exemple des Excel des notes de calcul des choses comme ça mais il y a beaucoup de documents qui vont être stockés là plus pour faire des liens entre documents pour pouvoir les retrouver par rapport aux outils de recherche plus un des outils de recherche donc on peut effectivement intégrer tout type de documents externes est-ce que les stockages sont également possibles quand on utilise Bravesite oui oui on a un complément on a un complément PDM pour Bravesite on est totalement intégré et même plutôt très très bien puisque on gère les cartouches on gère les références externes ce que j'ai montré un peu et puis enfin dernière question bonjour quel apport pour manage en plus de PDM alors effectivement ça c'est une bonne question pour la fin c'est un beau sujet vous avez des idées pour la suite d'ailleurs parce qu'il y a eu déjà quelques webinaires c'est pour ça qu'on a privilégié PDM aujourd'hui mais on va dire rapidement simplement parce que ça c'est un vrai sujet le PDM va nous servir dans la gestion de fichiers à notre stade ce qu'on a pu voir on gère vraiment du fichier on gère de l'analyse avec on gère aussi un premier niveau de nomenclature quand même puisqu'on gère la nomenclature CAO avec manage on va beaucoup plus loin dans le terme de gestion de nomenclature puisqu'on va pouvoir créer des vues nomenclatures et gérer des vues nomenclatures c'est-à-dire préparer vraiment sa nomenclature pour l'export vers un ERP entre autres normalement donc une vue une vue achat différentes vues une vue manufacturing ainsi de suite et on va gérer on va gérer de l'article qu'on a toujours en fait manage intègre PDM donc on a toujours la gestion des fichiers de PDM mais un même fichier CAO 3D peut très bien être référencé sous différents codes articles pour une notion de matière pour x raisons on s'appuie sur un seul fichier CAO ou on peut très bien aussi avoir des éléments qui n'ont pas de modélisation CAO on va les gérer on va gérer des nomenclatures d'articles on va pouvoir au travers de manage par exemple concaténer des nomenclatures électriques et mécaniques dans un même ensemble dans une même machine complète ou même dans l'exemple qu'on a ici il y a des petites parties électriques il y a des petites parties pneumatiques on va pouvoir gérer une nomenclature unifiée de ces ensembles là au travers de la gestion de nomenclatures dans manage et la gestion d'articles et après manage apporte aussi tout ce qui est gestion de projet où on a un gros gros pavé sur la gestion de projet avec les ressources les gantes les planning les tâches associer des livrables justement le gros intérêt d'un manage c'est qu'on va associer des livrables qui sont directement présents ici et là en fait il n'y a pas d'autres outils qui existent dans tous les outils de gestion de projet qui vous permettent de faire ça aujourd'hui c'est à dire d'être lié avec votre gestion de fichiers donc l'état d'avancement qu'on a pu voir à l'indaprobation peuvent déclencher des validations de tâches dans manage et donc des avancements du projet en direct sans action complémentaire du théâtre bon là je pourrais je pourrais parler pour ton désir je vais m'arrêter là effectivement ce que l'on va faire merci beaucoup en tout cas Jean-François pour toutes ces réponses et je tiens aussi à préciser donc si vous avez d'autres questions si vous souhaitez revoir cette session vous pouvez revoir la vidéo sur Youtube et nous laisser des commentaires avec vos questions vos recommandations peut-être vos propositions de sujets s'il y a des sujets que vous souhaitiez que l'on couvre pendant les prochains webinaires sachez que la semaine prochaine on a un webinaire un webinaire fait par nos deux spécialistes sur la partie cloud donc on va avoir Paola Romero Diaz et Jacques Maximov qui vont nous répondre un peu à cette question de comment augmenter les capacités de Solidworks vous pensez peut-être savoir utiliser Solidworks de la manière la plus optimale sachez qu'il y a peut-être d'autres options et Paola et Jacques nous expliqueront tout cela mardi prochain à 11h donc soyez au rendez-vous si vous êtes inscrit à cette session il n'y a pas besoin de vous réinscrire il vous suffira juste de vous connecter avec le même lien de connexion que vous avez utilisé aujourd'hui la semaine prochaine merci beaucoup Jean-François je vous remercie énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine merci à tout le monde merci Iman et une bonne journée à tous bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501